bonjour les amis alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour poser les stores dometic sur un camping car chausson 716 de 2020 on va poser les vitres le store latéral des vitres voilà donc voilà comment ça se présente avec le cache vous avez le cache qui va entourer le store dometic la référence sp300 avec l'autre partie qui se trouve ici où il ya le store à l'intérieur alors voilà comment ça se dispose alors comme ça vous l'attrapez il suffit juste de l'insérer à l'intérieur voilà et après on va mettre le cache on va ouvrir la porte on insère dans le montant de la porte voilà et là on n'a plus qu'à tracer donc pour le cadre pour mettre les vis aux quatre côtés et ce que je vous conseille bien sûr c'est avant de le fixer le présenter en fermant la porte sinon vous serez décalé par rapport au montant ici vous fermez bien et là vous pouvez l'ajuster on l'ajuster bien et j'ai plus qu'à prendre mon crayon et bien sûr le tracé dans tous les trous et on fera la dernière parce que vous avez une vis ici et une vis en bas où on le fera une fois les deux parties déjà fixé quoi alors je vais attraper mon matériel pour faire ça alors j'ai percé là les deux trous comme vous pouvez voir les deux trous sont percés je vais pouvoir remettre le cache et visser les deux premières vis pour vous faire comme ça on pourra faire les autres vis qui manquent voilà les vis on remet le cache on peut le remettre dans sa gorge parce qu'après il nous manquera donc la vis du haut l'autre vis et celle du dessous voilà alors je vais d'abord visser les deux du côté et puis après je percerai les autres une fois bien présenté alors j'ai placé donc les deux premières vis en haut et en bas sur le côté ici et ici et maintenant donc je peux bien le plaquer contre et où je vais tracer donc mes autres vis en commençant par celle ci voilà je vais faire celle du bas aussi hop et puis celle la dernière du haut pour être sûr de me retrouver au bon endroit voilà allez je vais et puis je vais le bien le visser à fond alors voilà une fois mais tous mes trous bien percés je vais mettre un petit peu de graisse à chaque trou pour éviter que ça ça rouille ou que l'humidité se fasse juste une petite noix au niveau de chaque trou hop et comme ça au moins la graisse viendra se mettre bien sur la vis et on n'aura pas de problème de rouille qui se formera voilà voilà c'est parfait alors petit petit conseil moi j'ai installé des serrures et au safet qui justement permettent de fermer le camping car à clé depuis l'intérieur une sécurité supplémentaire et pour cela donc je vous ferai montrer dans une autre vidéo comment ça s'installe mais c'est très simple il faut donc faire une découpe dans le cadre qui vient se mettre sur la partie du store alors pour ça je vous fais voir hop une fois le store donc bien mis à son emplacement il faut faire une petite découpe mais qui est vendu le petit schéma vous voyez hop vous avez un petit schéma qui vient se mettre ici pour justement retracer bien la découpe donc moi je vais découper cette partie je l'ai déjà tracé avec un crayon et après je pourrais les installer je pourrais bien les installer en place visser et ça sera fini voilà je vous montrerai une fois fini alors voilà avec la découpe donc qui a été faite je vous fais montrer avec la pièce vous voyez on a découpé l'autre partie qui est ici voilà vous voyez il y avait l'autre partie qui était ici donc qui allait là on a fait la découpe et maintenant hop avec le système de serrure vous voyez il vient en dessous voilà et comme ça on est bien dans l'axe il n'y a pas de problème pour mettre la deuxième partie de la serrure voilà je vais donc tout installer et je vous ferai montrer une fois installé comment ça donne à tout de suite alors on a une petite vis la vis qui tient le plastique vous voyez tout à fait au fond et en fait elle pose un petit problème pour pouvoir vous voyez remettre le système hop le petit système de la serrure donc une fois que je veux le mettre elle arrive en butée et ça gêne un peu on peut pas retrouver le niveau des vis de fixation alors j'ai fait deux petits traits dessus et comme ça ne pose aucun souci à ce niveau là je vais meuler un petit peu pour faire passer la vis afin de pouvoir l'enquiller jusqu'au fond voilà donc je vais faire ça et puis je vous montre dès que c'est fini à tout de suite comme vous pouvez voir j'ai fait donc une petite entaille ici qui va nous permettre donc de pouvoir accéder bien pour la vis qu'elle ne gêne plus alors je vais l'insérer hop là bien mettre le ressort dessous alors c'est le ressort qui est pas bien mis et voilà et là maintenant vous pourriez voir c'est complètement installé et on peut refermer et ouvrir le verrou voilà alors voilà une fois tout bien fixé on peut refermer la porte voir si tout va bien porte fermée hop on tire le rideau et voilà et là on est bien isolé on est bien dans le noir partout il n'y a pas de jour qui s'est formé c'est vraiment je trouve que c'est impeccable comme matériel c'est vraiment le dométique est beaucoup mieux parce qu'il glisse dans une glissière contrairement au contrairement à son concurrent où lui il n'a pas cette fameuse glissière ce qui fait que le store il est quand même un peu un peu volant et c'est beaucoup plus fragile donc là vous voyez c'est vraiment impeccable vous pouvez ouvrir fermer il n'y a pas de soucis hop vous n'avez plus qu'à refermer vous poussez la petite glissière et puis là on est vraiment sur du bon matériel qui est quand même assez solide voilà on verra donc dans le temps si ça dure longtemps ou pas voilà je vous remercie puis je vous retrouve dans pas longtemps pour une prochaine vidéo et moi je vais faire l'autre côté qui se passe donc dans la même chose sauf que c'est au sens opposé allez je vous remercie à très bientôt